Des traces d'ADN trouvées dans la résidence incendiée de Richard Ferrand, à Motreff, dans le Finistère. Une semaine après la découverte du sinistre, les experts de la gendarmerie ont récolté un indice précieux, même si cet ADN n'est pas identifié. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu a été allumé à l'aide de carburant, de pneus et de bois. Une deuxième plainte a depuis été déposée pour des messages haineux sur les réseaux sociaux. Agriculture, emploi, lois littorales, marée verte, Edouard Philippe était à l'écoute des doléances des Bretons ce vendredi. Sur invitation de Richard Ferrand, le Premier ministre a visité une exploitation laitière de Dinéol dans le Finistère avant de débattre avec des élus et des patrons à Plomodierne. Edouard Philippe a tenté d'apporter les réponses du gouvernement sans faire d'annonce fracassante. Il devait finir sa journée bretonne par l'inauguration de la mairie de Saint-Ernain et la visite du chantier de la Nationale 164. Au tour de Pontivy de faire face au rassemblement régional des Gilets jaunes. Entre 2500 et 3000 manifestants sont attendus ce samedi. La mairie a pris des mesures de précaution et l'union des commerçants demande de fermer boutique dès 14h. Si vous comptez vous offrir la ville à Dégouéland à Pama, il faudra débourser au moins 786 000 euros. Le bien d'exception vient officiellement d'être mis en vente sur le site d'encher Agorastore. Ça ressemble à une bonne affaire pour cette demeure de 3500 m2 avec vue sur la mer. Mais le propriétaire, la ville de Courbevoie, a tout de même chiffré le coût des rénovations nécessaires à 8 millions d'euros. Les plus petites bourses, entre guillemets, peuvent toujours s'offrir une île privée à 3 millions d'euros à Péros-Guirec, le fort bloqué à Plumeur ou un black house à 360 000 euros à Saint-Malo. La famille des phoques s'agrandit au zoo de Ponce-Corphe dans le Morbihan. 5 veaux marins ont découvert leur nouveau bassin ce vendredi. La semaine prochaine, c'est un zèbre femelle qui rejoindra le mal de l'établissement. Avec ses nouveaux arrivages, le zoo reprend du poil de la bête après la grave crise de 2017.